Bonjour tout le monde, c'est Périne de la boutique Named Pochette. Comment allez-vous ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Project Life dans le classeur Snap de la collection Snap de chez Simple Stories. Cette vidéo est un peu longue parce que j'ai voulu filmer au début de la vidéo. C'est pas que j'ai voulu en fait, c'est que j'ai changé un petit peu mon mode opératoire. Vous savez qu'en général quand je me mets à la table de scrap, mes photos sont déjà imprimées et quand je m'assois, a priori je ne me lève plus, je me lance dans le scrap. Sauf que là j'avais tellement de photos à imprimer et je ne savais tellement pas par quel bout le prendre que du coup j'ai imprimé mes photos au fur et à mesure. D'ailleurs c'est pour ça qu'on me voit avec le téléphone parce que je ne voulais pas... Je vous ai filmé en fait ce que je fais avec le téléphone même si vous ne verrez pas bien. Le but ce n'était pas de vous montrer comment je retouche les photos et comment je fais le montage photo. J'espère pouvoir vous faire un jour une vidéo rien que pour ça. Le but c'était de vous dire que cette fois-ci j'ai changé un petit peu mes habitudes parce que j'avais beaucoup de photos et que tout imprimer les photos avant de savoir où j'allais les positionner c'était compliqué. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé les photos au fur et à mesure. Je les positionne au fur et à mesure sur mes papiers ou dans mes pochettes plastiques. Et puis après je vais passer à la déco mais au moins j'ai quasiment collé toutes mes photos dès le début au fur et à mesure que je les imprimais et ça m'a permis je pense de gagner pas mal de temps et surtout de ne pas trop réfléchir en fait. Parce que je pense que là j'ai fait un choix. Mon choix c'était de travailler avec beaucoup de photos. Du coup quand on fait ça on sait que ça va prendre du temps et donc j'ai passé mon laisse de temps après sur les décos. Encore que je vous dis ça, je ne suis pas sûre que j'aie vraiment de gagner du temps sur les décos. Voilà bon je vous laisse, j'interviendrai sur la vidéo parce qu'il y a quand même 20 minutes de vidéo je ne vais pas parler pendant 20 minutes. J'interviendrai si je sens qu'il y a besoin de vous dire comment j'ai travaillé. Mais là déjà je vous laisse un petit peu avec la musique. Bon alors là vous me voyez pianoter sur mon téléphone. Donc pour celles qui ne le savent pas, parce qu'en fait je réponds à pas mal de mails en fait qui me demandent comment Périne tu retouches tes photos, comment tu fais tes montages. Donc je retouche mes photos avec l'application Google Photos. En fait comme je suis sur mon téléphone est un Samsung donc je suis connecté à mon compte Google en permanence. Et donc j'utilise, donc mes photos sont automatiquement synchronisées avec mon compte Google Photos. Ça me permet de les retoucher soit sur mon téléphone, soit sur mon ordi. Et donc du coup voilà, je les retouche sur Google Photos. Et quand c'est fait, je les partage sur une application qui s'appelle Photogrid qui me permet de définir le format de sortie de ma photo. Donc parce qu'en fait après, comme je les envoie sur la Canon Selfie, la Canon Selfie si vous ne lui envoyez pas du 10x15, des fois elle bug. Enfin au début, je voulais lui envoyer des photos carrées et en fait elle essaie de m'imprimer une photo carrée sur un 10x15. Donc ce n'était pas joli. Donc là systématiquement, toutes les photos que j'envoie à la Selfie, je vérifie qu'elles sont bien en 10x15. Et donc je définis mon rond. Vous verrez si vous installez l'application Photogrid, vous allez dans Ratio. Donc Ratio, vous définissez 10x15. Alors ce n'est pas vraiment 10x15, en fait c'est 2x3. Voilà et ensuite vous indiquez si vous voulez des bordures. Donc moi en l'occurrence je voulais des bordures blanches et ça vous permet de faire le montage, les montages photos. Et c'est comme ça que sur la photo là qu'on voit, que j'ai déjà positionné dans la pochette plastique, j'avais mis 3 photos en fait sur une seule planche 10x15. Voilà c'est comme ça que je fais mes montages vidéo. Donc Google Photos pour les retouches et Photogrid pour faire mes montages et pour retravailler de toute façon pour, comment dire, pour retailler mes photos et m'assurer que le format de sortie est bien du 10x15 ou du 2x3. Parce que sinon la Canon Selfie, j'ai remarqué qu'elle ne gérait pas très bien. Voilà déjà quand on lui envoie du 10x15, les coupes ne sont pas au bon endroit. Bon, voilà, c'est pas tout le temps parfait. Mais une fois qu'on le sait, il suffit de le prendre en compte et voilà. Donc tout à l'heure je vous disais qu'il y avait beaucoup de photos. Donc j'ai mixé mes supports pochette plastique, papier. Donc j'ai utilisé deux papiers qui étaient fournis dans cet album Snap. Et j'ai utilisé, vous venez de me voir faire, une petite pochette. Je vais vous mettre la référence dans... Non je ne vais pas vous mettre la référence parce que j'ai remarqué que je ne les ai pas en boutique celle-là. C'est des pochettes que j'avais achetées au tout début. C'est des pochettes Snap qui sont adhésives sur un côté et qui vous permettent en fait de simuler le comportement de la fuse. Si vous utilisez la fuse et que vous avez l'habitude de souder vos pochettes plastiques les unes par-dessus les autres, ben là c'est un petit peu pareil sauf que c'est adhésif. Donc là j'ai utilisé une pochette en 10x15. Et j'ai regardé tout à l'heure, je ne les ai pas en 10x15, je les ai en 7,5x10. Voilà, donc je vais essayer de trouver les 10x15 parce que c'est quand même relativement pratique. Pour celles qui n'ont pas la fuse et même pour celles qui l'ont, je trouve que c'est quand même vachement plus pratique de coller que de sortir la fuse. Vous savez quand je suis à ma table de scrap, je suis un peu fainéante. Et voilà, je n'aime pas trop barasser trop de choses. Voilà, donc là j'ai fini d'imprimer toutes mes photos et je commence à positionner mes embellissements, à faire mes décos. Et voilà. Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique